Salut c'est Romain, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, l'heure est grave. Tout le monde veut améliorer son physique, tout le monde veut avoir des abdominaux et des muscles dessinés. Mais savez-vous pourquoi ? Est-ce que si peu de gens y arrivent réellement ? Euh non, bonne question. Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'à l'heure où grâce à internet, on a tous accès à une mine d'informations pour pouvoir améliorer son physique, qu'au final, si peu de gens y parviennent ? Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vraiment tenter de vous expliquer pourquoi. C'est parti ! Et la raison, elle est simple les amis, c'est qu'obtenir le physique de tes rêves, c'est quelque chose d'ambitieux. Tu pourrais être un petit peu plus précis, YouTube et internet ont rendu ça complètement banal. On voit des transformations partout. Mais en réalité, peu de gens ont réussi à atteindre leur idéal physique. Si tu regardes autour de toi, dans ta salle, dans les gens que tu côtoies, combien peuvent prétendre avoir atteint le physique de leur rêve ? Peut-être 1%, grand max. Il y a donc une minorité qui a réussi sa transformation physique et une majorité qui galère. Et c'est tout à fait normal. Parce que pour réussir cet objectif ambitieux de transformer ton corps et d'atteindre le physique de tes rêves, il va falloir réunir plusieurs ingrédients. Il va falloir réunir une bonne diète, être régulé dans son entraînement. Il va falloir faire des erreurs, se confronter à l'échec, recommencer sans cesse, encore et encore. C'est ce qui fait que pour ces raisons-là, 99% des personnes sont hors course parce qu'elles ne vont jamais faire les efforts nécessaires pour arriver à leur objectif et à leur idéal. Ce sont ces personnes que l'on va retrouver sur internet en train de taper des mots comme « comment avoir des abdominaux en 15 jours » ou alors « comment obtenir le physique de Zac Efron rapidement ». On sait tous où ça va finir. Ces personnes vont abandonner parce que les résultats ne viendront jamais assez vite jusqu'à ce qu'elles trouvent une autre méthode miracle. Et l'histoire se répète encore et encore et encore. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que quand j'ai commencé à vouloir transformer mon physique, moi aussi, j'étais dans ce cas-là. Moi aussi, je voulais des méthodes miracles. Et moi aussi, je croyais que j'allais pouvoir obtenir le physique de mes rêves en l'espace d'un mois. Tu es en train de me dire que tout le monde ne peut pas avoir des abdos et que tout le monde ne peut pas avoir son physique de rêve. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tout le monde a en lui le potentiel pour avoir le physique de ses rêves. Il suffit d'avoir un taux de masse graisseuse qui soit relativement bas pour avoir un physique bien sec et des muscles ciselés et les avoir suffisamment travaillés pour que ce soit visuel. Maintenant, le problème, c'est qu'entre toi et ton potentiel, il y a le temps, les efforts et la passion que tu vas y mettre. Si ça te saoule de tenir une bonne diète, si ça te saoule d'aller t'entraîner tous les jours, si ça te saoule d'améliorer ton style de vie pour que ça participe à l'atteinte de ton objectif, alors évidemment que tu auras moins de chances que les autres d'arriver à atteindre ton rêve. Du coup, je dois faire quoi si je veux réussir ? Il faut déjà que tu arrêtes de passer ton temps à chercher des méthodes miracles qui n'existent pas en réalité. Si tout le temps que tu passes à chercher des méthodes miracles sur internet ou ailleurs, tu passais à améliorer ton alimentation, ton entraînement et ton style de vie, tes chances de réussite seraient multipliées par 100 ou même par 200. Tu dois voir ta réussite physique comme quelque chose d'ambitieux, comme un défi à réaliser. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut du temps, il faut de la motivation, il faut beaucoup de passion et il faut surtout faire beaucoup d'erreurs de manière à apprendre beaucoup de choses et à tirer parti de ces erreurs. En fait, il faut que tu vois ton objectif comme un chemin à emprunter et que tu prennes autant de plaisir dans le chemin que dans la destination. Le problème, c'est que la plupart des gens ne voient que par la destination. Ils n'ont en tête que les résultats et ils oublient que pour atteindre ces résultats, il faut franchir le chemin et surtout avoir franchi tous les obstacles que tu vas rencontrer en l'empruntant. Ils ne vont donc pas se donner les moyens d'y arriver et vont considérer chaque échec comme une punition plutôt que comme une opportunité de faire mieux la prochaine fois. Si tu veux réussir, tu dois réaliser au plus profond de toi-même que c'est possible pour toi aussi, en être convaincu. Mais sache qu'il va te falloir du temps et de la passion. Si tu réunis ces ingrédients, tu vas automatiquement chercher à améliorer tes connaissances. Tu vas rencontrer des échecs et tu vas tirer parti de ces échecs. Tu vas aller de l'avant et petit à petit, tu vas créer ce qu'on appelle l'expérience. Et c'est cette expérience qui, au fil du temps, va te permettre d'atteindre ton rêve et ton idéal physique. Je souhaitais faire cette vidéo pour remettre un petit peu les pendules à l'heure parce qu'au moment où je suis en train de la tourner, l'été approche et je reçois de plus en plus de mails de gens qui veulent avoir un physique hyper athlétique, super tracé pour l'été à la plage. Et on sait toujours où ça conduit. Ces personnes vont fournir des efforts pendant 15 jours et vont abandonner parce que les résultats ne viendront pas assez vite. Ne tombe pas dans ces pièges-là. Mets tous tes efforts dans l'atteinte de ton objectif. Fais en sorte que ton physique, tes résultats, ta masse musculaire, ton taux de masse graisseuse et ta progression soient ta priorité et tu verras que tu progresseras. Il n'y a aucune raison à cela. Il n'y a rien qui t'en empêche. Sauf toi-même. Si cette vidéo t'a plu, partage-la, laisse un like et abonne-toi à ma chaîne. C'est toi le plus fort. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501